Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc c'est parti pour une nouvelle vidéo astuces si on va dire ça comme ça donc c'est la toute première fois que je vais tester cette astuce alors vous allez voir en fait j'ai fait ma toile du tarot si vous vous souvenez bien donc voilà donc j'ai déjà bien commencé et tout et là je suis en train de faire cette petite partie et vous pouvez voir que là j'ai eu le malheur de coller ma feuille de route enfin j'ai pas fait spray et voilà la feuille est tombée comme ça par surprise et donc malheureusement le bout de papier s'est collé du coup j'ai essayé de gratter au début et forcément ça n'a pas marché du coup j'ai regardé un petit peu les vidéos et tout et apparemment avec une lingette bébé en frottant tout doucement et en retirant tout doucement ça part et par contre par la suite une fois qu'on a enlevé la petite le petit truc là il paraît que la colle ne colle plus du coup je voulais tester aussi avec vous montrer comment je vais faire après donc c'est la première fois que ça m'arrive donc j'ai voulu vraiment faire ça en vidéo pour vous montrer avec vous comment ça marche en sachant que je n'ai pas de lingette bébé puisque mes filles maintenant elles sont propres du coup je n'utilise pas de lingette bébé du coup j'utilise des lingettes de produits ménagers donc je ne sais pas si ça va être à peu près pareil donc on va tester ça donc il s'agit papier de lingette que moi c'est des produits ménagers que j'ai pris en promo par trois donc ça vient de chez action donc c'est au citron voilà donc c'est pas des lingettes qui puent mais moi ça m'aide à nettoyer ma tag ou le plan de travail viché voilà donc je vais baisser la caméra et puis on va essayer ça ensemble j'espère ne pas détruire ma toile puisque la toile elle est magnifique donc voilà donc on va essayer ça donc je vais prendre un paquet de lingettes donc voilà donc tout simplement une lingette humidifiée donc je pense que ça doit être un peu pareil que des lingettes bébé voilà donc on va essayer ça donc j'espère que ça va bien partir mais j'ai vraiment peur du résultat parce que là vous pouvez voir que c'est vraiment bien collé quoi donc c'est parti alors voilà donc ça commence à enlever donc je sais qu'il faut y aller très très doucement parce que sinon ça enlève tous les symboles bon alors malheureusement je pense que la toile ne va plus coller bien évidemment il ya encore des petits déchets je suis vraiment dégoûté quand j'ai mis la feuille de route franchement j'ai enlevé délicatement mais malheureusement c'est resté collé bon voilà donc là j'ai enlevé un peu tout on voit les symboles à nouveau mais par contre j'ai quand même encore un petit peu des residuces alors je sais pas si c'est la colle qui fait ça ou si c'est encore les morceaux des papiers bon ça a l'air donc je vais laisser un peu sécher et puis je reviens avec vous pour voir pour la suite comment on va faire donc voilà donc je reviens la toile à sécher enfin il n'y a plus de d'humidité en fait par contre voilà vous pouvez voir que ça colle toujours alors je sais pas si c'est par rapport à la lingette que j'ai utilisé mais je sais qu'il y a certaines qui ont utilisé des lingettes bébé et ça ne collait plus par la suite moi en tout cas vous pouvez voir ça colle toujours donc je pense que j'ai touché du bois donc ça a vraiment l'air de coller de partout voilà j'ai encore un petit récit de cela mais voilà en grattant ça perd voilà donc en tout cas je suis ravie ça colle toujours donc voilà ma petite astuce donc je sais pas si ça change le fait d'utiliser des lingettes ménagées ou des lingettes de bébé je pense en fait que les lingettes bébé elles sont un peu plus grasses donc je pense que ça enlève complètement la colle mais là voilà en allant tout doucement ça m'a permis d'enlever le petit bout de papier et la colle et il y a toujours la colle en fait voilà donc si toutefois je peux vous donner mon astuce aussi si jamais toutefois vous n'avez plus de colle vous pouvez utiliser le double face de chez action donc ça c'est le truc que j'utilise régulièrement pour les accessoires des fois il manque un peu de colle et voilà ça c'est le roll-on de chez action qui coûte 99 centimes donc moi j'en ai un autre en stock mais voilà donc vous pouvez utiliser ça et vous repasser directement ça ne se verra pas du tout voilà vous pouvez voir que ça ne colle plus du tout là ça colle mais là ça colle plus donc là je pense que j'ai encore des petits papiers mais je n'en trouve pas appuyé en fait de peur que ça ne se voit plus après donc je vais essayer ça avec vous voilà vous pouvez voir là j'ai mis un roll-on et puis j'ai mis la colle donc là ça colle plus et vous pouvez voir que on ne voit pas de traces en fait je vais vous montrer de plus près voilà donc là moi j'ai mis le roll-on si vous voyez qu'il y a encore une petite tache blanche je sais pas si vous allez bien voir ici vous voyez il y a une petite tache blanche bon voilà c'est pas grave on voit quand même les symboles mais j'ai mis le double face sinon le reste ça colle encore un petit peu bon voilà pour la petite astuce donc voilà pour cette vidéo qui est très très courte mais voilà comme c'est la toute première fois que ça m'arrive et je voulais tester moi de mon côté si c'était vraiment efficace donc que ce soit des lingettes bébé ou des lingettes ménagées comme moi je pense qu'il n'y a pas de différence après avoir moi je ne peux pas vous dire mais je pense qu'avec les lingettes bébé comme elles sont un peu plus grasses on perd la colle elle s'enlève en fait donc je sais pas dites moi en commentaire si c'est le cas pour pouvoir aider les autres personnes si ça leur arrive mais moi en tout cas je suis ravie donc j'ai pu récupérer ma toile et puis voilà vous savez que quand votre toile ne colle plus ou pour autre chose les accessoires et tout de DP celui-là c'est vraiment l'indispensable à avoir en DP donc voilà pour la toile donc vous allez voir j'ai vraiment bien bien avancé donc vous pouvez voir qu'on commence à avoir un petit peu le parent ici voilà donc là je suis en train d'attaquer la petite tête mais sinon j'ai vraiment pris plaisir à faire cette toile voilà donc maintenant je commence un peu à reprendre à faire du diamant peintre petit à petit puisque pour l'instant j'ai encore du temps je n'ai encore pas de boulot voilà donc voilà donc voilà pour cette vidéo qui est très courte malheureusement j'essaie de faire un petit peu des vidéos pour trouver des astuces puisque je commence un peu à avoir des manques d'idées j'ai également des personnes qui sont plus intéressées que je fasse des vidéos de crochet ou parler un petit peu au niveau des cotons où j'achète et tout après voilà je pourrais éventuellement en faire une vidéo mais ce n'est pas mon rôle de faire enfin je ne fais pas des tutos en fait voilà des vidéos de tutos de crochet je peux vous montrer mes créations et tout mais je ne fais vraiment pas des des tutos en fait voilà moi je prends tout des tutos un peu partout vous pouvez également me demander par mail sur facebook des tutos de ce que vous voulez en sachant qu'il y a différents tutos qui sont un peu payants puisque je prends généralement sur Etsy voilà 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 après j'ai des vidéos au niveau des colorias bon ça reste les mêmes pour l'instant je n'ai pas d'achat je n'ai pas fait de truc il y aura plus des vidéos des diamants peintons qui vont arriver puisque j'ai été contacté par différentes marques pour des partenariats dont une marque en particulier j'ai été résistante pour accepter ce partenariat parce que on entend des mauvais avis sur ce site donc j'ai voulu tester moi de mon côté donc j'ai accepté le partenariat donc j'attends ma commande et je vous dirai ce que j'en pense mais je voulais vraiment faire mon avis moi-même de voir c'était vraiment de la mauvaise qualité à voir je vous dirai de toute façon j'ai prévu de faire une vidéo avec vous et je vous dirai voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu pour cette petite astuce mais là j'avais vraiment peur que ma toile j'allais la mettre à la poubelle voilà voilà on vous fait plein de gros boudous et je vous dis à bientôt bye bye